Salut à tous les amis, c'est Zozodu13008 et dans cette vidéo nous sommes sur Minecraft et je vais vous apprendre comment faire un système d'argent avec achat et vente, vous allez voir. Alors, vous avez placé un commande bloc en répétition inconditionnelle et toujours actif slash coreboard objective add argent demi donc un deuxième commande bloc répétition inconditionnelle toujours actif slash coreboard objective set display below name argent donc c'est pour le voir en dessous des pseudos, ça ça peut être stylé après, ce commande bloc c'est pour s'ajouter de l'argent donc ça c'est vraiment facultatif donc impulsion inconditionnelle et pas redstone slash coreboard players add orb esp argent 1 donc si vous voulez 1 par 1 c'est 1, 2 par 2 c'est 2, enfin bref vous avez compris et après le commande bloc pour l'afficher donc répétition inconditionnelle, on va mettre toujours actif donc les commandes seront toutes dans la description, l'achat, la vente et tout donc là même si vous voulez, vous pouvez mettre pause ou pas voilà, je vous laisse voir la commande voilà après, ici c'est l'achat slash vente alors, donc vous avez placé 2 commandes bloc qui regardent dans la même direction donc impulsion inconditionnelle par redstone slash clear orb esp diamond 01 donc diamant c'est l'exemple donc c'est ce qui sera aussi dans la description mais vous, vous mettez le nom de l'item que vous voulez et après, slash coreboard players add orb esp argent 5000 donc c'est la somme que vous voulez, si vous voulez mettre moins, si vous voulez mettre plus voilà donc là après, on a juste appuyé sur un diamant enfin sur le bouton donc là j'ai pas de diamant ça va pas me donner d'argent et là je vais prendre un diamant ça va me l'enlever et ça va me donner 5000 d'argent en plus et pour l'achat, acheter un lingot de fer, moi j'ai fait donc il faut les 3 commandes bloc qui regardent dans la même direction impulsion inconditionnelle par redstone slash coreboard player test argent 150 donc la somme que vous voulez et 9,9 donc le nombre infini d'argent qui est possible après, chaîne conditionnelle toujours active slash coreboard players remove orb esp argent la somme que vous avez mis juste en haut donc 150 pour moi et après, slash give orb esp iron ingot donc l'item que vous voulez et là, regardez, comme j'ai assez d'argent bam, je peux en acheter donc ça m'en arrive 150 et j'ai mon lingot de fer donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à bientôt